Vous avez trouvé facilement ? Ah, vous avez un GPS, oui. Si vous voulez bien enfiler cette blouse. Non, non, c'est une question d'hygiène. À l'orage, ils attrapent chaque microbe qui passe. Voilà, par ici, je vous en prie, bienvenue. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, simple sécurité. Blam ! Voilà. En choisissant notre maison de retraite, vous faites un excellent choix. Comment ? Ah oui, vous avez pu remarquer, en arrivant à notre grand jardin, avec ses allées larges, ses zones ombragées, ses petits bancs, et notre petit étang, nous avions quelques canards. Hélas, le botulisme est passé par là, et nous avons eu quelques décès. Oui, chez les canards aussi, oui. On était cette invéritable oeuvre de paix. Si vous voulez bien me suivre, par ici, je vous en prie. Jean-Jacques ! Ah ! Il m'avait semblé un temps de sa voiture. Il ne va pas tarder, hein ? Quelle heure est-il ? Ah, Jean-Jacques, c'est toi ? Mais non, Madame Velin, ce n'est pas votre fils. Continue à regarder par la fenêtre, il ne va pas tarder. Oui. Voilà. Non, alors ça, c'est Madame Velin. Oui, elle passe toutes ses journées à attendre son fils, qui ne risque pas d'arriver, hein ? Elle n'a jamais eu de fils ? Comment ? Non, excusez-moi, comment ? Non, je disais, continue à regarder par la fenêtre, il ne va pas tarder. Bouh ! Oh, Franck, Franck, qui pas Franck ? Hé, moi, ça coupait les pommes de terre et les carrosses, il faut faire la purée. Ah, tu veux manger la purée ? Oh, t'as eu peur. Non, pas méchant. Dicapé, mais pas méchant. Oh, Franck, ne dérange pas, monsieur, s'il te plaît. Voici Franck, notre homme à tout faire. Oui, il nous est généreusement prêté par l'institution voisine. Oh, il fait en quelque sorte partie des meubles. Meubles ! Franck, Franck donne un coup de main à tout le monde, lui jardinage, repassage. Oh, il ne rechigne devant aucune tâche, même repoussante. Il accompagne également l'économe au grand magasin et à la bibliothèque pour aller chercher les livres des résidents. Ah, Franck adore les livres, hein, Franck ? Franck, dis bonjour à monsieur. Ah, bonjour, monsieur ! Oh, pardon ! Oh, t'as eu peur ! Non, pas méchant. Dicapé, mais pas méchant. Oh, moi, t'aimes bien les livres, oui. Oh, tu sais quoi ? Je vais laisser mes livres. On va te monter mes livres. Oh, on va laisser mes livres. On va te monter mes livres. On va laisser mes livres. C'est ça, Franck, va chercher tes livres. Voilà. On va continuer. Excusez-nous. Par ici, je vous en prie, suivez-moi par ici. Et nous voici dans le salon d'accueil, que nous appelons aussi le salon noir. Oui, car c'est ici également que nous installons la chapelle ardente. Oui, 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 lors du décès de l'un de nos résidents, oui. Ah, à ce propos, mais je vous en prie, asseyez-vous. Ah non, il n'y a qu'un siège, pardon. Je me permettrai d'aborder un sujet délicat. Vous savez, nous pouvons prendre totalement en charge l'organisation des funérailles. Formalité bien triste dans ces moments douloureux. La société avec laquelle nous travaillons peut vous proposer un grand choix de cercueil dans les matériaux très variés. Comment ? Ah oui, c'est peut-être un peu prématuré, oui. Mais ça va si vite, hein ? Ah, je me permettrai cependant de vous donner leur carte. Nom de Dieu, tu marches trop vite, hein ? Tu veux me faire crever, hein, sale vache ? Hein ? Tu veux ma peau, hein ? Ah, ça c'est madame le poutre. Ça va, madame le poutre ? Ta gueule, pourriture. Tu veux ma peau, hein ? Elle est charmante. Ah, c'est madame le poutre, que nous appelons amicalement l'araignée. Oui, c'est parce qu'elle souffre d'une déformation de la colonne vertébrale. Elle doit se faire aider chaque jour pour ses petits exercices de marche, voilà. Allez, courage, madame le poutre. Un petit peu plus vite. À plus tard. Ta gueule, salote ! Oh, moi. Ah non, ça m'était destiné. Oui, elle est un petit peu hargneuse. Voilà, on va continuer. Si vous voulez bien me suivre par ici, je vous en prie, suivez-moi par ici. Et nous voici dans le salon télé. Ah ! Oh, non. Alors ça, c'est madame Dupont. Ah oui, madame Dupont est une excellente cliente du téléachat. Oui, elle achète régulièrement de nombreux articles. N'est-ce pas, madame Dupont ? Hein ? Quoi ? Je dois encore signer quelque chose ? Non, madame Dupont, vous avez déjà fait votre commande aujourd'hui. Mais qui êtes-vous ? Et où est-ce que je suis ? Hein ? Où est-ce que je dois signer ? Madame Dupont n'a pas de famille, alors elle est très généreuse avec nous. Voilà, allez, on continue par ici, je vous en prie. Et nous voici dans la salle à manger. Vous pouvez constater comme elle est très lumineuse avec cette grande baie vitrée qui donne sur ce jardin. Ah, 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 ah. Ah, ah, non, c'est rien. Monsieur Amber. Ah oui, tout le temps. Ah, monsieur Amber, on peut dire qu'il sait parler aux femmes. Vous allez voir, regardez. Monsieur Amber. Dites, monsieur Amber, est-ce qu'elle est jolie, votre femme ? Oh, non. Oh, non, boule à nos, intercoules. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Et moi ? Moi ? Je suis jolie ? Moi ? Oh, oui. Il est charmant. Ah, puis ça me fait plaisir. Comme monsieur Amber est coincé dans sa chaise de douleur, nos aides soignantes la mènent dès qu'elle trouve un moment libre. Alors souvent, monsieur Amber est là tôt. Très, très tôt. Alors il en profite pour prendre son petit apéritif. N'est-ce pas, monsieur Amber ? Elle est de l'outre. Monsieur Amber était négocié en vin. Oui. Alors à son arrivée, nous avons fait transférer sa cave. Comme ça, nous en profitons. Oui, il en profite un petit peu, pas plus. Vous savez quoi ? Vous allez boire un petit coup. Oui, c'est la fête. Santé, monsieur Amber. Voilà. Hé, Franck. Franck, qui va, Franck ? Hé, le monsieur, il va venir vivre ici ? Non, le monsieur ne va pas venir vivre ici. Il est venu visiter la maison de retraite pour sa maman qu'il veut enfermer. Non, placé, placé. Oh, placé. Oh, placé. Oh, placé. Oh, tch, tch. Vous entendez ? Il y a comme un bruit. Bruit ! Chut ! Chut ! Mais chute ! Mais chute ! Moi aussi, ça fait des grands yeux. Oh ! Ça vient de la cuisine. Oh, Nadine ! Qu'est-ce que vous faites ici, toute nue ? Tom, pe, 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 pe. Oh, mon Dieu ! Oula, oula ! Excusez-nous, monsieur, mais Nadine a la fâcheuse habitude d'échapper à l'attention de nos aides-soignantes. Alpha, tango, Charlie, bravo ! Et repérez Nadine dans les cuisines. Récupération immédiate, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée. Nadine, ne vous promenez pas toute nue dans l'établissement. Nous avons de la visite aujourd'hui. Allez, filez dans votre chambre. Oh, Nadine est toute nue. Ah, ça fait peur ! Eh, Frankie est beau. Nadine est pas handicapée, mais ça, ça fait peur ! Oh, 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 oh ! Franck, dégage ! Dégage, 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 dégage ! Oh, 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 oh ! Ah, quelle ambiance, oui ! On continue, comment ? Ça ? Ah, ça, ça doit être le dentier d'Odile. Et vous avez à cet étage, on perd un peu de tout, hein ! Culottes, dentier... Mais plus souvent, c'est la tête ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! On va continuer, oui, voilà. Nous avons terminé la visite à cet étage. On va prendre l'ascenseur, montrer les chambres. Magnifique, quelle journée ! C'est si calme, d'habitude. Par ici, je vous en prie, voilà ! Bienvenue. Ping ! Oulà, qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, ça prend la gorge ! Ah, ça n'est pas moi ! Et nous voici à l'étage des femmes. Ah, bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Vous voulez des petits biscuits ? Ce sont des chablés, les préférés de mon mari. Il va bientôt venir me voir. Non merci, madame Yvonne ! Vous pouvez les manger toutes seules, vos biscuits. Puis va pas venir votre mari ! T'es trop méchante, t'es sale et puis tu pus ! Puis il est parti avec une plus jeune ! Alors tu peux les manger toutes seules tes biscuits pourris ! Voilà, on continue. Ah non ! Pardon ? Comment ? Oh non, ne vous inquiétez pas. Non, non, non. Madame Yvonne est notre défouloir, comme nous l'appelons à l'étage. Ah oui, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Dans cinq minutes, elle roubille tout ce que je viens de lui dire. Ça vous fait pas rire ? Non, je sais, c'est très cruel. Remettez-vous là. Mais je vais vous dire, c'est le seul avantage de cette terrible maladie. Mais oui, parce que quand on repassera tout à l'heure, elle nous accueillera à nouveau avec le sourire. Ah, vieille salope ! Voilà, oubliez. On peut continuer. Alors, voilà, nous avons une chambre. Comment ? Qu'est-ce qui est quoi ? Ah ! Non, restez là. N'ayez pas peur, je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce... Oh mais c'est mort ? Non, c'est la perruque de Madame Dupont. Alpha tango à Charlie Bravo. Alors, si vous repérez une chauve qui erre dans les couloirs, c'est Madame Dupont. J'ai sa perruque en poche. Je suis vraiment désolé. Nom de Dieu, venez me chercher. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Odile ? Mais ça fait 10 minutes que j'appelle une infirmière et que je suis sur le pot. Vous m'essuyez, hein ? Je le pète comme un feu rouge. Oh, oui Odile. Et où est votre dentier, s'il vous plaît ? Oh, ben je sais pas, je l'ai encore perdu. Il est dans ma poche, voilà, et rentré dans votre chambre. Oh, je suis vraiment désolé. Oh, Odile a du caca au cul. Oh, Odile a du caca au cul. Oh, Odile a du caca au cul. Eh, toi t'as du caca au moins. Franck, dégage ! Dégage, 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 dégage ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Excusez-moi, je... Je me... Oh, oh, oh ! Oh, je... Oh, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Vous voulez d'être tes biscuits ? Ce sont des sablés, les préférés de mon mari. Il va... Dégage, tu fais chier maintenant ! Oh, ça fait du bien. Vous voulez essayer ? Pourtant, ça soulage, voilà. On va terminer par ici. On redescend, je vous en prie. Suivez-moi, quelle journée ? C'est si calme, habitude. Par ici, je vous en prie, voilà. Ping ! Euh... Oh, j'avais oublié, je... Oh... Ping ! Et nous voici, à nouveau, dans le grand hall. Doum ! Doum ! Doum ! Doum ! Ouais ! Ne m'approchez pas ! Rentrez dans votre chambre ! Cachez-vous, j'ai un client ! Et taisez-vous ! Vous aussi, taisez-vous ! Dans mon bureau ! On va signer les papiers pour votre... Maman ! Je voulais dire, nous allons aller calmement dans mon bureau pour accueillir votre maman qui sera parfaitement heureuse avec nous. Ah, vous allez réfléchir ? Mais pourquoi ? Ah non, d'accord, je vous en prie, la porte, par ici, voilà. Blam ! Ben, au revoir, monsieur Martin ! Et bonjour à votre maman ! Bouh ! Oh, Franck ! Franck qui, pas Franck ? Hé ! La maman du monsieur, elle va venir vivre ici ? Non ! Oh, elle est sauvée, elle est sauvée !